Le plan de l'économie nationale en contexte de Covid-19, le plan Maki, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que 54 milliards sont dégagés pour la mise en place d'un plan de contingence. Un fonds de riposte Force Covid-19 est en marche et qu'un comité de croissance et de veille économique Covid-19 est en gestation. C'est le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amad Oth, qui l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse. Toujours dans les colonnes de notre confrère de Bourguiba, le ministre souligne que ce plan est financé essentiellement par le budget de l'État et par la contribution des partenaires au développement qui se sont déjà manifestés. Il ajoute que les populations soient rassurées que d'autres décisions seront prises par le chef de l'État en fonction de l'évolution de la situation. Des mesures fortes s'imposent pour le Sénégal selon le directeur des études du Centre de Recherche et de Formation pour le Développement Économique et Social, Dr. Thierry Noutoun. Alors que pour l'économiste Dembe Moussa Dembele, la mobilisation des 64 milliards risque d'être plus difficile pour le Sénégal. Mais même s'il est arrivé à mobiliser ce montant, suffira-t-il, confie-t-il à Sud Quotidien ? Le Soleil titre sur lutte nationale contre le coronavirus un plan de contingence de 64 milliards de fonds CFA et ajoute que le taux de croissance pourrait baisser de 1,5%. Après la riposte sanitaire, la riposte économique estime le témoin quotidien. Le témoin quotidien qui ajoute que l'État va débloquer 64 milliards pour juguler les pertes liées au Covid-19. Le Sénégal décaille 64 milliards poursuit là ce qui souligne que les éditeurs de presse demandent un appui de l'État. Le coronavirus et ses lourds dégâts au Sénégal, l'économie infectée, titre tribune qui fait savoir que l'on va vers un arbitrage budgétaire mais qu'aucune baisse de prix n'est en vue. Covid-19, la guerre pour la vie affiche 24 heures qui donne la parole au professeur Koumba Kantouret qui évite le gouvernement à recenser tous les laboratoires spécialisés. L'OIT révèle que près de 25 millions d'emplois sont menacés et que les patrons de presse briguent un appui du gouvernement. Justement, un des membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Al Nguignay, ferme toutes les mosquées et limite les cérémonies familiales. Au moment où une fermeture totale des frontières aériennes et terrestres est notée pour éviter la propagation du coronavirus, toutes les mosquées de Dakar sont fermées à partir d'aujourd'hui, rapporte les échos. Massa Ali Kouljinan dit net et évoque des mesures. L'imam de la grande mosquée refuse puis revient sur ses propos alors que le gouverneur de Dakar menance. Les contrevenants, au moment où le service des maladies infectieuses de Fannes tient tête au Covid-19. Cinq guérisons pour zéro décès et cris. Libération, le bébé de deux ans contaminé par son père est sorti d'hôpital hier. Et 25 Sénégalais d'Espagne en provenance de la Mauritanie sont en quarantaine. Direct News relève l'inconscience et l'irresponsabilité d'une frange des populations face au coronavirus au Sénégal. L'indiscipline des Sénégalais favorise la propagation de cette maladie. Restez chez vous, le diable est d'or, lance Dakar Times qui estime qu'il faut fermer tous les marchés, les ateliers des mécaniciens et renvoyer les talibés et les étrangers errants dans les rues. Le confrère est d'avis que la police doit effectuer des patrouilles pour exiger le respect des mesures prises. En sport, stade le quotidien du sport titre sur suspension de la Prime League Ismaël Lessard, l'envol brisé par le coronavirus. Après des débuts difficiles à Watford, le Lyon prenait sa vitesse de croisière. Terminons par Sonoulombe, démarché pour croiser sa tièce Gargambossé, rejette 15 millions. Sa tièce lui est acquis à 90%. Toujours d'après Sonoulombe, c'est un sulfureux derby par celle à Sénégalais qui passionne fort. C'est tout.